Yala le cours de ce soir, Bezrat HaShem à la mémoire de toutes les personnes qui nous ont quitté pour tous les khatoufim tous nos soldats, Bezrat HaShem Kaqadosh Bochou il envoie à tous nos soldats une grande protection une grande rifoua shelema à tous les malades d'Israël Bezrat HaShem et que Bezrat HaShem il nous envoie la Géoula Shelema et on oublie pas bien sûr que le cours il est dédié pour la guérison de nos amis Daniel et Benjamin Bezrat HaShem qui nous manquent qui ne peuvent pas être là ce soir donc Kaqadosh Bochou leur donne une grande grande rifoua shelema Amen Keneir Hatzon donc ce soir on approche de Rosh Chodesh Nisan samedi si Dieu veut c'est Shabbat Mevarichim le Shabbat avant Rosh Chodesh Nisan c'est pour ça qu'on va lire ce Shabbat Parashat à Chodesh donc on arrive à grand pas vraiment vers la fête de la Géoula et là il faut s'accrocher un petit peu parce que c'est la fin de l'année selon la Torah puisque le mois de Hadar c'est le dernier mois et en général la fin de l'année c'est la où il y a des choses difficiles qui se passent parce que ce que tu n'as pas fait l'année il faut que ça se termine donc Bezrat HaShem il faut garder le sourire parce que quand tu finis l'année tu commences l'année donc si tu as gardé le sourire à la fin de l'année malgré l'adversité c'est les Chaim donc tu auras aussi le sourire au début de l'année pour le mois d'Isan Bezrat HaShem et bien sûr toutes les Brachot pour la réussite de Michael Bezrat HaShem qui nous reçoit ce soir et qu'Al-Kadosh Boukhou lui envoie très bientôt Ben-Zachar HaShana Bezrat HaShem voilà donc on a fait le tour on peut y aller et la réussite pour tous et un bon accouchement pour Aurélie Bat-Sandra Bezrat HaShem et pour Anael Bat-Sandra Bezrat HaShem il Barach et voilà on est bon pour commencer ce soir bien sûr l'histoire de l'Egypte de la sortie d'Egypte c'est une histoire qui nous concerne tous c'est une histoire qui doit nous parler c'est une histoire qu'on doit surtout écouter mais pas comme une histoire pas comme une histoire d'un conte de fées ou d'un dessin animé c'est une histoire qu'on doit comprendre dans l'année et dans l'époque où on vit il y a marqué que l'homme il doit faire comme si lui-même il était sorti d'Egypte donc ça veut dire que tu dois sortir de ton Egypte à chaque année c'est-à-dire que le Pessar que tu as fait l'année dernière c'est pas le même Pessar que tu dois faire cette année si tu fais le même Pessar si tu vas faire la même chose le msuki, la prière, FAD pas finir la Agada et finir à manger et la Ficomane en t'étouffant t'as loupé tout ton Pessar t'as pas compris le union de ce fameux l'aile à céder l'aile à céder qui s'appelle c'est pas laïla c'est l'aile l'aile à céder pourquoi ? parce que normalement on aurait dû le dire l'aile à céder et on dit l'aile à céder parce que c'est pas une nuit parce que si c'était une nuit on aurait dit l'aile à céder l'aile à céder mais vu que c'est pas une nuit on va dire l'aile l'aile c'est comme si c'était un jour c'est à dire que le soir de Pessar le moment du céder c'est un moment où on est en pleine journée c'est que pourquoi on est en pleine journée ? c'est vrai qu'il fait nuit quand on va faire puisque toutes les mises autres de Pessar sont la nuit on doit manger la Matzara la nuit on doit manger la Ficomane avant Khatotlaïla donc on sait très bien que c'est la nuit donc pourquoi tu dis que c'est pas la nuit ? parce que en fait ce soir là la lumière originelle elle est dévoilée dans le monde nous à notre niveau comme on est un peu petit même beaucoup petit et bien on la voit pas mais en fait étant donné qu'elle éclaire le monde entier et bien il fait jour au niveau spirituel il fait jour et c'est pour ça qu'on appelle ça l'aile shimurim ça veut dire quoi l'aile shimurim ? c'est une nuit qui est gardée pourquoi ? parce que qu'est-ce qui se passe la nuit en général ? on parle pas de notre époque mais à l'époque qu'est-ce qui se passait ? le jour qui est gardée la nuit la nuit écoute bien pourquoi ? les gens à l'époque qu'est-ce qu'ils faisaient ? à partir du moment où la nuit tombait qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils s'enfermaient dans leur maison pourquoi ? parce qu'avant c'était pas comme aujourd'hui il y avait des vagabonds qui rôdaient il y avait des brigands il y avait... c'était dangereux la nuit à partir du moment où la nuit tombait il faut savoir qu'à partir du moment où la nuit tombait le shouk il fermait à l'époque c'était comme ça c'est comme ça qu'on va faire le inyan de Chanukah par exemple quand est-ce qu'on doit allumer etc par rapport au shouk toutes ces histoires là parce qu'avant c'était comme ça maintenant c'est plus pareil et c'est pour ça qu'il y a un inyan de laisser la porte ouverte le soir de Pessah c'est une nuit gardée c'est une nuit gardée c'est une nuit où il ne peut pas y avoir de mal si tu es là en train de réitérer en fait ce qu'ont fait nos ancêtres à ce moment là c'est à dire tu es prêt à manger la matzah avec le maror et avec bien sûr le harosef comme il se doit tu as ton céder tu es prêt à recevoir la Géoula tu es protégé tu as compris ? parce que c'est pas une fête de commémoration on n'est pas là pour faire tu te rappelles il y a 2500 ans il y a nos ancêtres les Gaulois qui sont sortis d'Egypte non on n'est pas là-dedans d'accord ? on n'est pas du tout là-dedans il faut la vivre complètement la fête et bien sûr le héniade du céder c'est une mitzvah une seule la fête de Pessah elle tient sur une seule mitzvah veigata le binecha ba yom hau le mof et tu l'enseigneras à ton enfant en 10 ans c'est ça la fête de Pessah c'est ça c'est la seule fête qu'on va raconter où il y a une mitzvah de raconter bien sûr on parle pas de manger la matzah on parle pas du maror on parle pas du céder ça c'est encore un autre niveau mais la matzah c'est de laisser entendre que ta bouche Pessah elle va dire vous avez compris ? le Pessah c'est pas quoi ? le Pessah c'est l'agneau pascal le Pessah le Pessah c'est quoi ? c'est quand il a sauté au-dessus des maisons non c'est pas ça le Pessah c'est la bouche propre face à quoi ? face à la Pera par haut c'est ça Pessah c'est en fait de transformer le Ra en Tov c'est de passer de nuit l'obscurité n'est la lumière donc c'est de changer le cours des choses l'El Ha c'est d'Air la nuit qui met de l'ordre dans le monde entier et dans ta vie aussi vous avez compris ? donc on est plus du tout dans la même idée de on s'est assis on a fait Kadesh sur Hats Carpats on a mangé on est content on a mangé trop de moussouki on n'en peut plus et on a fini la Agada comme des voleurs on n'est pas là-dedans et on a bu on n'est pas là-dedans ça c'est bien mais ça c'est niveau CP grâce à Dieu on a évolué on n'est plus au niveau CP donc on va essayer d'arriver en CM2 au moins cette année et bien sûr tout le récit la sortie d'Egypte il ne peut pas commencer si on n'a pas déjà ce qui s'est passé en Egypte parce que la finalité c'est quoi ? c'est Yetziat Mitzrayim la sortie de l'Egypte c'est vrai mais avant ça il y a eu une préparation avant ça il y a eu déjà une descente il y a eu déjà une descente en Egypte où on a on va avoir une famille qui va descendre on va avoir une individualité qui va descendre en Egypte pour se transformer en peuple le premier qui va parler de peuple d'Israël c'est qui ? c'est Pharaon personne d'autre c'est ni Moshe c'est ni Aaron c'est ni Amram c'est pas les juifs le premier qui va parler d'entité de peuple c'est Pharaon lui-même dans la parlementation chez Motte au début il dit et voici les noms des béni Israël et Am béni Israël et voici le peuple des enfants d'Israël il est plus nombreux que nous c'est lui qui parle du peuple il n'y a pas de peuple avant ça il y a des individus une famille de 70 personnes qui vont descendre en Egypte là-bas ils vont s'installer ils vont aller vivre à Goshen vous savez pourquoi ils sont allés vivre à Goshen ? oui bien sûr vous savez pourquoi ils sont allés vivre à Goshen ? pourquoi Goshen ? pourquoi ils n'ont pas été s'installer d'autre part ? parce qu'ils avaient des troupeaux déjà il fallait qu'ils soient reculés des égyptiens puisqu'ils étaient au Védabod d'Alzara mais pourquoi ? par rapport à Sarai par rapport à Sarai pourquoi ? parce que Goshen il appartient à Sarai le pharaon il lui avait offert au moment où il l'a prise à l'histoire avec Abraham Abidou il lui avait offert Goshen comme cadeau comme cadeau de ce qui s'était passé donc il nous appartient Goshen une terre sainte t'as compris c'est une terre sainte c'est toujours ? on a quitté l'Egypte on n'a plus le droit d'en partir en Egypte parce qu'on a fini le travail là-bas on a été récupérer toutes les mitzots toutes les étincelles qu'on devait récupérer on n'a plus le droit d'aller là-bas donc c'est plus maintenant il n'y a plus de niveau à les récupérer maintenant aujourd'hui dans la finalité des choses si tu veux le dévoilement du divin la Géoula elle doit être faite en Israël donc c'est maintenant qu'il faut être là il ne faut pas être autre part le truc c'est d'être là maintenant et de comprendre que le travail va se faire en Israël on a fini le travail pour certains endroits maintenant il faut qu'on soit là et donc dans cette fameuse sortie d'Egypte on va avoir ce qui va commencer la sortie d'Egypte puisqu'à partir du moment où ces choses commencent il n'y a plus d'esclavage c'est quoi ? les plaies à partir du moment où la première plaie va être déclarée les enfants d'Israël arrêtent de travailler les enfants d'Israël n'oubliez pas qu'ils n'ont pas travaillé ils n'ont pas travaillé 200 ans l'esclavage comme on le connait dans le film c'est pas 200 ans c'est 86 ans 86 ans il me semble d'accord ? c'est depuis la naissance de Myriam jusqu'à que Moshé il se dévoile donc étant donné 83 oui c'est 86 ans si je ne me trompe pas si je ne dis pas de bêtises d'accord ? pourquoi ? parce que au moment où Myriam est né la servitude elle a commencé la servitude de l'esclavage elle a commencé Myriam elle a 3 ans de plus qu'Aaron Aaron il a 3 ans de plus que Moshé donc ça fait 86 puisque Moshé à quel âge il avait ? quel âge il avait quand il était voir Pharaon ? 80 ans donc c'est bon ? donc l'esclavage dur avec les briques avec les machins c'est 86 ans je ne dis pas que c'est rien mais voilà c'est pour ça qu'elle s'appelle Myriam du langage Mar Amer Merirut Maror l'amertume vous avez compris ? mais de l'autre côté Myriam elle s'appelle aussi Ephrat oui pourquoi Ephrat ? parce que Thérape elle guérit n'oubliez pas que Myriam c'est aussi Ephrat mais c'est aussi Pouah la sage-femme avec Yochevet qui était Chifra donc qui s'occupait aussi des enfants donc qui donnait la vie qui donnait la vie vous avez compris ? et puis c'est elle qui a demandé à son père de se remarier avec sa mère pour pouvoir continuer la descendance et donc de là va venir Moshé Rabbeinu donc c'est grâce à elle que Moshé Rabbeinu il vient c'est pour ça que toute l'histoire de Moshé Rabbeinu elle va tourner autour de femmes regardez bien l'histoire de Moshé Rabbeinu elle tourne autour de 3 femmes 3 femmes qui vont lui sauver la vie la première c'est sa soeur c'est grâce à lui qui vient au monde c'est grâce à lui qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe puisque c'est elle qui doit observer ce qui se passe quand sa mère le met sur le Nil d'accord ? quand elle quand elle peut plus garder chez elle elle va le mettre sur le Nil son père il lui dit va voir ce qui se passe de ta prophétie Myriam est prophétesse à 5 ans d'accord ? et à 6 ans non à 5 ans puisque c'est avant qu'il naisse ensuite elle va aller voir ce qui se passe il va être jeté sur le Nil d'accord ? à ce moment là la Xéra elle s'arrête dans le ciel la Xéra de jeter les enfants dans le Nil pourquoi elle s'arrête ? parce que le libérateur il est tombé dans l'eau c'est fini pourquoi ? parce qu'on sait pas dans les As qui est le libérateur est-ce qu'il est égyptien ? est-ce qu'il est hébreu ? personne le sait puisqu'il y a cette controverse à savoir est-ce que il est hébreu ou pas ? puisqu'on sait pas pourquoi on sait pas ? parce que Moshé il est hébreu mais où est-ce qu'il va grandir ? je sais pas on sait pas qui c'est t'as vu ? on t'a fait refouer chez les mains ah oui je lui ai dit je lui ai promis à Daniel qu'on allait lui faire les haïm les haïm en plus il a pas le droit de boire le pauvre à cause des cachés donc on continue donc Moshé Rabenu à partir du moment où il est dans le Nil la Xéra s'arrête puisque le libérateur il a été mis dans l'eau d'accord ? et ça a été un présage aussi pour la fin de Moshé Rabenu que le libérateur il sera puni par l'eau et c'est ce qui s'est passé avec l'histoire du rocher tout se recoupe dans la Torah maintenant la première donc c'est Myriam la deuxième c'est qui ? ses parents non la deuxième c'est Bitya c'est Bitya la fille de Pharaon qui encore une fois elle va où elle ? dans la source dans le Nil elle va faire quoi ? elle va se convertir elle va se purifier pour se convertir il y en a qui disent qu'elle avait la lèpre ah il fait les rêves avec un café Daniel et et donc il y en a qui disent qu'elle avait la lèpre donc elle est allée dans le Nil pour se nettoyer et il y en a qui disent qu'elle est partie pour se pour se pour se convertir et bien sûr Bitya elle s'est convertie et c'est une sadekhet faut le savoir ok ? elle a rejoint le peuple d'Israël c'est elle qui sauve Moshé Rabenu malgré les dites de Pharaon pourquoi malgré les dites de Pharaon ? parce qu'elle sait que Moshé il est hébreu elle le sait et Moshé il est maoul n'oubliez pas Moshé il est circoncis donc elle sait qu'elle risque la mort tu peux lui mettre une balle non ? elle sait qu'elle risque la mort Bitya bien qu'elle soit la fille de Pharaon n'oubliez pas que Pharaon c'est pas n'importe qui Pharaon c'est pas un petit mec comme ça Pharaon il se prend oui il est petit c'est pire que Poutine Pharaon il est miniature Pharaon il est méchant Pharaon il est teigneux Pharaon c'est le roi du monde à ce moment là puisque le berceau du monde c'est l'Egypte à ce moment là Pharaon c'est un grand 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 sorcier et il se prend pour Dieu donc les mecs qui se prennent pour Dieu en général ils sont dangereux donc on est d'accord que c'est pas n'importe qui donc il s'en fout que ce soit sa fille la servante ou n'importe qui il est prêt à tuer n'importe qui elle désoblie un ordre du Pharaon elle se met en danger c'est pour ça qu'il s'appellera Moshé vous avez jamais posé la question pourquoi Moshé il s'appelle Moshé ? Moshé il avait dit non il avait dit non le seul que la Torah retient c'est Moshé pourquoi ? parce que Bithia en prenant Moshé elle a fait Messirut Nefesh et en faisant le don de soi de sa personne en risquant de mourir pour ça elle va insuffler cette vertu dans qui dans Moshé Rabenu ? c'est pour ça qu'il est prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël elle a retiré de l'eau elle l'a retiré par Messirut Nefesh donc c'est pour ça qu'il va s'appeler que comme ça Dieu il n'appelle pas autrement pourtant il avait dit non il s'appelle même Tov Moshé non ça n'intéresse pas Dieu donc Bithia elle va le sauver et puis la dernière qui va aussi le sauver c'est Tzipora sa femme Tzipora va le sauver comme il nous le rapporte le Midrash que lorsqu'il arrive chez Itro après avoir été roi de couche et qu'il se dit j'étais en Egypte j'ai tué un Egyptien qu'est-ce qu'il lui dit ? trop ? bah tu vas mourir il lui dit je ne veux pas avoir de problème avec Pharaon il le jette dans un trou après 10 ans Tzipora elle lui dit à son père tu veux voir ce qu'il est arrivé avec l'homme qui était dans les géoles que tu as fait dans le sol bah il lui dit à mon avis il ne reste pas grand chose ça va manger quoi elle dit viens elle le voit vivant il le voit vivant il le voit vivant il dit waouh c'est un miracle et elle sort et il lui donne Tzipora comme épouse et ils vont après après qu'il y a eu cette fameuse cette fameuse histoire de busso ardent il doit partir en Egypte pour faire la libération d'accord ? là bas sur le chemin il va se faire manger par un serpent parce qu'il n'a pas fait la brite mila de ses enfants et là c'est Tzipora qui fait la brite mila aux enfants donc elle sauve la vie de Moshé Rabbeinu donc si on a libération c'est grâce à à Myriam à Bitya et à Tzipora et c'est pour ça que et c'est par le mérite des femmes d'Israël on est sorti d'Egypte par le mérite des femmes d'Israël il y a eu la première Géoula par le mérite des femmes d'Israël il y aura la dernière Géoula c'est comme ça que c'est marqué donc c'est très important les femmes elles ont un rôle très important dans le peuple d'Israël c'est pas simplement un rôle d'épouse c'est pas simplement un rôle de femme au foyer d'être à la cuisine et de donner des enfants pas du tout on l'a vu tout le temps avec ces trois prophétesses on l'a vu avec il n'y a pas très longtemps avec Esther on l'a vu avec qui encore ? avec Yaudit d'accord ? on l'a vu à beaucoup de reprises les femmes d'Israël elles avaient plus de comment dire elles ont eu plus de de réactivité que les hommes d'accord ? et donc bien sûr ce soir on va se plonger un petit peu dans le Midrash donc de ces fameuses diplées c'est quoi ces diplées ? on va voir diplées est-ce que Dieu il avait besoin de faire diplées ? on y va dans le texte alors il nous dit ici dit Makot à Kadosh Baruch Hu il a envoyé à Paro et à son peuple il aurait pu leur envoyer seulement la dernière la Makat Bechorot la mort des premiers en premier d'accord ? et alors Pharaon il aurait donné aux enfants d'Israël la permission de sortir pourquoi il a eu vous êtes déjà posé la question pourquoi est-ce qu'on a besoin de demander la permission à Pharaon ? pourquoi on a besoin de demander la permission ? c'est un mécriant il nous met en esclavage pourquoi tu demandes la permission ? vas-y ! parce qu'on est celui qui nous a reçu chez lui exactement parce qu'il nous a accueillis en tant qu'invités et bien qu'il t'est maltraité même si t'es pas le même ? il y en a qui disent que c'était le même ok il y en a qui disent que c'était le même et même si t'es pas le même t'as été invité dans un pays t'as été l'autre de ton pays donc tu dois attendre quand même quelque part une certaine permission et c'est pour ça c'est à tel point qu'on va voir après dans la Torah après quand il va y avoir les lois sur l'acceptation de certaines peuplades dans le peuple d'Israël on va voir que Amon et Moab jamais ils pourront entrer dans le clan d'Israël jamais jamais à jamais t'as jamais le droit de convertir un homme qui vient de Amon ou de Moab les femmes non mais les hommes les femmes on peut les convertir ce qui se passera avec Ruth mais les hommes on n'aura pas le droit de les convertir pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas fait d'hospitalité avec nous et les égyptiens bien qu'ils nous aient torturés à mort troisième génération ils ont le droit de rentrer dans le clan d'Israël pourquoi ? parce qu'ils nous ont reçu imaginez la force de l'Akna Satochim c'est incroyable c'est incroyable de recevoir des gens vous comprenez c'est terrible ce qu'on est en train de dire il faut comprendre la force d'Akna Satochim vous savez combien d'histoires il y a sur Akna Satochim ? des gens qui vous pouvaient pas avoir d'enfants etc et qu'est-ce qu'ils ont fait ? le Rav il leur a dit prenez Akna Satochim sur vous et il y en a un il y a une autre histoire avec le Rav Bordechaili aussi et quelqu'un qui faisait Akna Satochim puis du jour au lendemain il en a eu un peu marre de faire Akna Satochim d'accord ? il a arrêté il renvoyait le type qui venait d'accord ? ils sont venus chez lui les scorpions comme ça c'est l'histoire avec le Rav Bordechaili donc alors pourquoi il a redonné Djiplé ? ah on en avance alors alors Akna Satochim il voulait punir le peuple des égyptiens d'accord ? avec beaucoup de avec beaucoup de punitions pourquoi ? pour montrer à tous les peuples du monde sa force et sa bravoure il n'a pas donné la Makat Bechorot en premier pourquoi ? et qu'il a il a commencé par des petites Makot d'accord ? et doucement doucement il leur a il a augmenté le faut aller allumer la lumière ça y est il fait moins de lumière c'est pas grave et donc il va il va aller en augmentant ça va aller en crescendo en fait vous avez compris ? Dieu qu'est-ce qu'il fait ? c'est comme un stratège il va aller doucement il va donner des des plaies qui sont légères on va dire bon légères quand même la première plaie c'est quand même le Nil qui se transforme en sang il n'y a plus d'eau quand même il faut comprendre que c'était quand même violent mais pour lui c'est en crescendo jusqu'à arriver à la Makah la plus difficile le Siamakah quoi je veux dire de la dernière Makah on va dire que que il n'y a pas eu un cri comme ça dans l'Egypte tellement qu'il y a eu de mort ce jour-là c'est terrible d'accord et jusqu'à jusqu'à que en fait faire les choses et arranger les choses pour que à la fin ils ne peuvent plus rien dire et ils laissent partir les enfants d'Israël sans avoir le choix en fait c'est à dire que tu arrives à un niveau où même si tu ne veux pas tu n'as plus de choix vous avez compris ? s'il les pousse en fait à les obliger et à reconnaître sa toute puissance donc en fait si on regarde ça pour qui ils ont été les diplés ? pour les enfants d'Israël ou pour les nations du monde ? non pour les nations du monde pour l'Egypte vous avez compris ? pour l'Egypte pour éduquer le monde pas pour éduquer l'Israël les diplés n'ont pas d'incidence pour les enfants d'Israël ils ont une incidence pourquoi ? pourquoi ils n'ont pas d'incidence pour les enfants d'Israël ? mais non parce que là-bas il n'y avait rien qui se passait à Goshen il n'y avait pas de plaie est-ce qu'il y avait de l'eau ? il y avait de l'eau est-ce qu'il y a eu les ulcères ? non est-ce qu'il y a eu la grêle ? non est-ce qu'il y a eu la mort des premiers-nés ? non donc elles ne touchent pas tu as compris ? donc toi tu es juste un spectateur mais quand ça touche dans ta chair tu comprends la violence tu comprends le niveau tu comprends ce qui va se passer donc dix plaies elles sont venues sur l'Egypte d'accord ? comme une guerre très dure entre un roi et entre un peuple qui était sous sa sous sa gouvernance et qui s'est rebellée vous avez compris ? l'Egypte c'est comme si c'était un sujet d'Akadosh Baruch Hu elle s'est rebellée contre lui c'est ce qu'il nous dit ici le Rav et il nous dit c'est comme l'exemple d'un roi de chair et de sang d'accord ? sur qui on va se rebeller contre lui d'accord ? en premier lieu il va envoyer son armée pour pouvoir entourer le pays qui se rebelle contre lui et il va fermer les sources d'eau écoutez bien ce qu'il nous dit ici après il va commencer à leur faire peur en sonnant des chauffards et en envoyant des bruits stridents d'accord ? et ensuite s'ils ne se sont pas encore s'ils ne se sont pas encore fait amendement d'accord ? il va venir le roi à la tête de son armée et il va envoyer des bêtes féroces il va faire en sorte de casser de casser leur comment dire de leur envoyer des de leur envoyer des des produits sur les murs d'accord ? ensuite il va leur envoyer des pierres lourdes et il va il va se battre avec eux avec une armée forte il va arrêter beaucoup d'entre eux il va les mettre en prison et à la fin il va prendre tous les gens importants il va les mettre à mort vous avez compris ? donc c'est une guerre qu'on va voir ici et cet exemple là c'est quoi ? c'est Akadosh Baohru le roi des rois qui va faire plier l'Egypte le peuple qui n'écoute pas ses directives au début Akadosh Baohru il va transformer l'eau des égyptiens en sang à la plaie des grenouilles il va leur faire entendre des voix fortes et qui font peur la plaie des poux d'accord ? elle était comme des flèches qui vont piquer la plaie des des bêtes sauvages et la plaie des ulcères d'accord ? c'est ce qui va tuer les animaux d'Egypte Cheikhine la peste non la peste la peste d'accord ? alors là neft c'est comme du neft c'est comme du pétrole ça brûle ça brûle ensuite la plaie attends la plaie la plaie des grenouilles d'accord ? c'est comme si il avait envoyé plein de soldats dans les champs d'accord ? ensuite la plaie de l'obscurité c'est comme si il avait mis ses opposants ou ça en prison dans l'obscurité de la prison n'oubliez pas une chose c'est que la prison à l'époque c'est pas les prisons où ils sont nos cousins et où il y a le couscous la télé et ils font des grèves maintenant ils font des grèves ça c'est les prisonniers font des grèves parce qu'on leur accepte pas les téléphones portables et parce qu'on leur aura pas donné plus de bouffe pour le ramadan mais dis-moi et nous la croix rouge il n'y a même pas le droit d'aller les voir ? celui-là la croix rouge aussi hein ? ouais il faudrait plutôt l'appeler la croix gamme et rouge plutôt mais bon qu'est-ce qu'on peut faire ? et ensuite la fin c'est l'appeler des premiers-nés d'accord ? et là-bas où il a tué les gens importants d'accord ? et aussi de donner par là la peur à Pharaon pourquoi il a donné la peur à Pharaon ? puisque Pharaon lui-même était un premier-né d'accord ? même s'il n'est pas mort vous imaginez il entend qu'il va mourir il a vu tout ce qui s'est passé donc il pense qu'il va froid lui il va mourir pourquoi il n'est pas mort ? il fallait pas qu'il meure non ça n'a rien à voir il y a des pères et des fils qui mouraient il fallait il fallait pousser Pharaon à faire tes chouva pourquoi il fallait pousser Pharaon à faire tes chouva ? il a posé une bonne question pourquoi est-ce que Pharaon il n'est pas mort ? non non du blanc c'est mieux pourquoi est-ce que Pharaon ? je ne fais pas de mélange moi même à la mer il n'est pas mort non il n'est pas mort non non il n'est pas mort il a dit pourquoi il n'est pas mort Pharaon ? c'était pas pour raconter justement ce que c'est passé ? non toute la sortie d'Egypte elle l'a pour éduquer les nations du monde d'accord ? pour éduquer les nations du monde à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu vu que l'Egypte c'est le royaume qui est le berceau du monde à cette époque là d'accord ? de la terre entière toujours ? non pas aujourd'hui c'est-à-dire les valeurs de l'Egypte c'est-à-dire que c'est ce qu'ils vont donner ça va donner l'impression au monde entier dans tous les niveaux au niveau technologique au niveau beauté je veux dire tout ce qui est par exemple tout ce qui est maquillage etc ça vient de l'Egypte d'accord ? philosophie écriture il y a eu beaucoup de choses en Egypte qui ont été développées d'accord ? la gravure etc les bas-reliefs qu'il y avait là-bas c'était monumental c'était un travail exceptionnel au niveau artistique ils étaient en avance sur leur temps comme c'est pas possible donc on avait là-bas vraiment une différence entre le reste du monde et l'Egypte et donc il fallait que le beror c'est-à-dire que celui qui était choisi pour représenter les nations du monde ils prennent ils prennent pour en étant pour être l'exemple du monde vous avez compris ? et donc c'est ce qui s'est passé c'est pour ça qu'après après la sortie d'Egypte personne ne voulait attaquer l'Egypte ils avaient tous peur pourquoi ? parce que s'il a tué le vainqueur alors les outsiders encore plus vous avez compris ? c'est pour ça il y a tout un cheminement dans ce travail c'est pour ça que la dernière paix c'est quoi ? il tue qui ? pourquoi il tue pas les deuxièmes ? pourquoi il tue pas tous les enfants d'Egypte ? tous les mâles d'Egypte ? allez ! parce qu'ils ont jeté... non non regarde je te donne une question regarde Dieu il doit punir les égyptiens bah tu sais quoi ? tue tous les mâles d'Egypte comme ils nous ont fait à nous voilà tous les mâles pas que ce soit un béchor bah tue le premier-né le deuxième le troisième le quatrième tue les pourquoi il faut qu'il tue le béchor ? le premier-né parce qu'il faut que le béchor de l'Egypte meure donc la béchéra le premier-né d'Egypte meure donc ça c'est une globalité vous avez compris ? dans une histoire de on va dire il y a l'Egypte qui est le premier-né elle doit mourir d'accord ? pour qu'Israël ils peuvent devenir le premier-né t'as compris ? le premier-né des nations du monde maintenant il reprend sa place en tant que premier-né phare des nations comme on dit le peuple élu vous avez compris ? et si l'Egypte ne meure pas l'Israël il ne peut pas parce que Israël il a loupé le coche à plusieurs reprises donc il fallait qu'ils descendent en Egypte récupérer les nids de sauce d'Adam Rechon les étincelles de lumière d'Adam Rechon qui tombent en Egypte pour pouvoir les faire sortir de là et aller continuer le travail à l'extérieur de l'Egypte et de pouvoir ensuite devenir celui qui va venir le responsable des nations du monde parce que n'oubliez pas une chose d'accord ? les nations du monde vous croyez quoi ? que quand Israël va venir ils vont mourir ? vous croyez quoi ? que c'est l'hécatombe ? tout le monde va crever ? et il ne reste que les juifs ? c'est quoi ? c'est Alice au Pays des Marseilles on est dans les bisounours là ? mais pas du tout pas du tout l'Aignan il faut savoir que vous savez comment on est appelé dans la Torah ? vous savez comment on est appelé ? une nation de prêtres et un peuple saint écoutez bien ce que dit le Rav Tutu je l'ai écouté hier il a dit comme ça il a dit que nos sages ils nous disent que après que le Maché arrive le peuple d'Israël vous savez que nous on a Kohen, Lévi, Israël d'accord ? il dit que nous on va devenir les Kohanim du monde entier donc tout le peuple il devient Kohen il a le niveau du Kohen et Lévi donc d'accord ? puisque le Kohen il vient de Lévi ok ? donc la Kéouna et la Lévia elle va aller à toute Israël donc on remonte de niveau donc on devient tous des prêtres ok ? on arrive au niveau ultime d'être le prêtre vous avez compris le niveau ? c'est à dire que le prêtre n'oubliez pas c'est celui qui fait le service divin comme il devait être à la base c'était les premiers-nés d'Israël qui devaient officier à la place de Lévi vous saviez ou pas ça ? c'était pas les premiers-nés c'était pas les Lévi c'était les premiers-nés ils ont fauté donc ils ont perdu le coche ils ont encore raté le coche encore une fois vous savez on a toujours des réparations à faire et les nations du monde deviennent Israël vous avez compris ? c'est pas qu'ils vont tous mourir non qu'ils vont tous être nos esclaves ça c'est tous les mecs qui se font des films en disant on va avoir un harem on va avoir des esclaves ouais c'est comme les arabes qui disent on va avoir 70 vierges non mais il faut arrêter moi même le rave le rave le rave le rave il dit regardez regardez un peu j'ai entendu ça il disait mais regardez un petit peu la plus grande la plus grande la plus grande récompense que pensent avoir les arabes c'est d'avoir 70 vierges dans le monde futur c'est ça la plus grande récompense quand t'as un chaïd t'as 70 vierges il a dit en fait pourquoi on appelle pourquoi est-ce que le comment dire les les arabes Ishmael c'est le il est représenté par un âne parce que l'âne c'est quoi c'est Hamor Hamor c'est Homer Homer c'est la matérialité et le plus haut niveau de la matérialité c'est quoi c'est la bride c'est la débauche c'est d'avoir le plus ton âme animal qui travaille on est d'accord ou pas c'est le c'est au babless et donc il te dit regarde leur niveau même après la mort il reste dans la dans la spécialité dans l'animalité c'est toute la différence avec Israël j'ai trouvé ça une très belle explication lechaïm lechaïm alors on continue sur le midrash ou pas ? on avance ? donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que tout ce qui va se passer tout ce qui se passe de toute façon au niveau des clés au niveau de ce qu'on a vécu en Egypte ce qu'on a vécu même à la sortie d'Egypte c'est des choses qui vont se répercuter d'accord il faut comprendre que l'Egypte elle a le niveau d'être la mère de toutes les galouillotes c'est quoi ? c'est la mère de tous les exils c'est à dire que dans l'exil d'Egypte là-bas il est caché tous les exils et après en fait si tu veux elles vont être un peu liquéfiées pour pouvoir sortir de l'Egypte et puis à un moment donné arriver donc de l'Egypte c'est la première grande exil puis on crée un peuple puis ensuite on va avoir Babel ensuite la Perse ensuite la Grèce et ensuite Rome d'accord ? où on est encore aujourd'hui et qu'on espère très bientôt que ça va finir vous avez compris ? et tout ça où est-ce qu'elles tiennent leurs sources ? tout a un chaurèche dans la vie tout a une racine tout a une racine chacun il a sa racine spirituelle quelque part et dans chaque chose matérielle on a notre racine spirituelle c'est à dire que toutes les incidences même écoutez bien j'ai étudié ça aujourd'hui toutes les incidences qu'on va avoir dans notre vie elles ont un elles ont un elles ont un elles ont une incidence spirituelle c'est à dire que la racine elle se trouve où ? dans les cieux même les maladies les différentes maladies que quelqu'un peut avoir elles viennent sur un chaurèche spirituel qui n'est pas été qui n'a pas été bon et donc c'est là qu'on doit refaire le tikkun par rapport à ça tout est clair en fait allez c'est ce que le raf quand on a dit dimanche il a dit sur il fallait je sais comment il avait expliqué ça que dans toute chose qu'on voit il fallait trouver reconnaître l'ahélochut l'ahélochut c'est ça le divin c'est ça en fait mais là si tu veux c'est le niveau où tu dois arriver à la source tu dois remonter à la source c'est à dire de reconnaître que ça vient de Dieu non reconnaître que ça vient de Dieu c'est une chose mais de comprendre que si par exemple j'ai telle chose qui va m'arriver ça veut dire que ma source au niveau de telle chose spirituelle là-bas j'ai peut-être un problème donc peut-être que je dois aller je vous donne un exemple bête peut-être j'en sais rien peut-être que la mitzvah de tfilin d'accord là-bas j'ai un problème je la fais pas correctement il y a un sérieux que je fais pas je pense à des trucs dégueulasses quand je mets les tfilin c'est pas nous je parle de personne ici ni de moi grâce à Dieu mais vous comprenez ce que je veux dire et donc il va lui arriver à ce bonhomme telle chose et donc il va devoir faire un tikkun sur les tfilin t'as compris ? là-bas l'autre c'est la cache-route l'autre c'est ça donc dans le niveau spirituel puisqu'on sait que pourquoi on a besoin Dieu il a besoin qu'on mange la chair Dieu il a besoin qu'on mette les teff il a pas besoin c'est pour nous donner une évolution spirituelle pour transformer la matérialité en spiritualité c'est ça le but de la création c'est d'élever la matérialité et celui qui dit que on a pas besoin de matérialité pour vivre c'est pas vrai parce que sinon comment il fait les mitzvot ? le plus bas niveau c'est quoi ? qui peut arriver au plus haut niveau ? c'est la vache la vache qu'est-ce qu'elle fait toute la journée ? elle broute elle fait le lait elle fait milka d'accord ? elle est là elle demande rien à personne elle marche dans ses excréments non mais sérieusement qu'est-ce qui est plus sale qu'une vache ? tu vas à côté d'un encleau de vache t'as envie de mourir t'es d'accord avec moi ou pas ? d'accord ? elle est là c'est pas simple il y a des mouches tout autour t'en fais un steak à la limite après ok mais ça peut arriver à devenir un Sefer Torah une vache c'est un Sefer Torah vivant vous comprenez ou pas ? ça dépend ce que t'en fais une vache c'est des dphilines une vache c'est une Mezouza une vache c'est des boitiers dphilines et toi tu vas dire achère qu'il est chano be mezotah be tzivano tu vas dire parce que c'est l'ordonnance divine de Dieu quand tu vas prier tes dphilines t'as mis ta vache sur ton bras tu l'as élevée tu l'as élevée c'est de la peau de vache les boitiers c'est de la peau de vache les lanières c'est de la peau de vache le parchemin c'est de la peau de vache tout est de la vache d'accord ? le boitier c'est de la vache d'accord ? c'est une autre façon de traiter la peau elle est plus épaisse que la peau des parchemins parce que la peau des parchemins elle est traitée différemment elle est mise dans l'acide à un certain niveau on gratte les poils de certains côtés après il y a plusieurs niveaux de parchemins aussi il y a le plus épais il y a le plus fin c'est d'autres choses mais à partir de la même peau on peut tout faire d'accord ? sauf l'encre puisque ça c'est autre chose mais il faut comprendre que dans l'absolu cette vache qui est qu'une chose matérielle absolue ça peut devenir une chose spirituelle absolue aussi et c'est ça le but de la création et c'est là où il s'est trompé Adam Rishon il a voulu faire descendre le matériel le spirituel dans le matériel non c'est le matériel qui doit monter vers le spirituel pourquoi c'est une erreur qu'il a voulu faire descendre le spirituel dans le matériel ? parce que c'est pas ce que Dieu l'avait demandé il a voulu arriver au niveau d'Adam Rishon en étant dans cette matérialité là mais il a pas compris que Dieu il a pas demandé de le faire descendre Dieu il descend pas Dieu il descend pas Dieu il descend que quand lui il doit descendre mais on ne peut pas monter vers Dieu on doit élever les choses Dieu il est pas dans le ciel parce que si tu dis que Dieu il est dans le ciel tu limites Dieu donc Dieu il est pas dans le ciel donc il faut comprendre que à quel niveau on est dans tout ça c'est que notre travail que ce soit au niveau des plaies que ce soit au niveau de de tout ce qu'on va vivre on est dans quelque chose où on va utiliser la vie de tous les jours pour transcender notre être notre peuple et notre service divin comment par exemple à partir du moment où on sort d'Egypte qu'est-ce qu'il nous dit Dieu ? on va lire ça ce Shabbat si Dieu veut et ce mois sera pour vous le premier des mois d'accord ? et dans toutes les faits juives qu'est-ce qu'on dit ? Israël et qui sanctifie Israël et c'est temps d'accord ? pas c'est temps c'est temps ça veut dire qu'à partir du moment où on sort d'Egypte écoute bien on devient les maîtres du temps ça veut dire si on devient les maîtres du temps l'espace-temps qui n'existe que sur terre qui c'est qu'il détient ? l'Ebné Israël donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu détiens l'espace-temps tu détiens le monde qu'est-ce qu'il a fait Yoshua Binoun ? il a arrêté le soleil il a arrêté le soleil comment tu fais ? donc s'il arrête le soleil ça veut dire qu'il a arrêté aussi la lune et les astres puisque tout tourne en même temps on est d'accord ou pas ? il a arrêté la création entière pourquoi ? comment il a pu faire ça avec Yoshua Binoun ? parce qu'il détient les temps vous avez compris ? donc c'est ça en fait et il est où ? il vivait où Yoshua Binoun ? sur terre sur terre c'est pas un ange c'est pas un extraterrestre c'est un il a un papa il a une maman d'accord ? donc comment tu comment tu arrives à devenir ça ? c'est que quand tu joues ton rôle de nation du monde de prophète d'Israël de comment dire de référence d'Akadosh Baruch Hu sur terre tu peux tout faire Rabbi Shimon Bar Yochai vous avez déjà entendu parler de de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai son lit en feu il s'est élevé dans le ciel il brûlait lui il brûlait pas c'est possible c'est impossible d'accord ? un serpent il gardait l'entrée de la grotte comme un serpent un serpent tu lui mets un coup de pied et le serpent tu pouvais mettre lui mettre un coup de pied il partait pas parce que même de leur mort ils ont une capacité de transcender la nature la nature la mer elle s'est ouverte devant le peuple vous avez déjà vu ça vous ? tu vas faire du surf et tu marches à pied non on peut il y a que nous qui pourrons le faire vous comprenez ? on parle pas de Copperfield on parle vraiment de comprendre que le travail du Bnei Israël c'est d'arriver à transcender la divinité mais dans la matérialité parce qu'au moment où tu veux devenir comme nos cousins ou tu te retrouves avec quelque chose qui n'a rien à voir avec nous comme la chrétienté où il faut tout monter vers le ciel donc le corps n'a plus d'importance on se marie pas on fait pas d'enfants il n'y a pas de suite d'accord ? donc on meurt on devient on devient on devient nous même une divinité comme Jésus il marchait mauvais zirko d'accord ? qui a fait la plus grande catastrophe qu'il y avait au monde sur le peuple d'Israël d'accord ? on a eu beaucoup de faux messies dont Jésus et dont Shabbat d'Aizui par exemple on en paye encore les pots cassés des deux d'accord ? faut savoir ok ? donc ils ont tellement transcendé le spirituel qu'ils en ont fait un dieu et donc c'est ça c'est ce qu'on a vu avec la mythologie c'est pareil les arabes c'est quoi ? c'est que pour l'homme c'est que pour l'homme tout est sur terre mais c'est pour l'homme Allah Ouagbar Allah Ouagbar on tue au nom d'Allah on fout au nom d'Allah on est au nom d'Allah on a pris Dieu et on l'a mis avec nous car c'est notre pote Dieu c'est pas moi qui fais c'est Dieu mais où il est sur terre donc on est dans la matérialité pure vous avez compris ? on est dans quelque chose de la Khromriyut donc on est un dans le niveau du ciel c'est un excès total et nous on est l'équilibre absolu l'équilibre absolu c'est la Maghane David donc comprendre que vraiment c'est ça le travail aujourd'hui c'est ça le travail d'Israël de tout temps donc quand tu vas manger ta galette quand tu vas manger ta matzah le soir de Pessah t'es pas en train de manger ta matzah t'es en train de manger le Corban de Pessah c'est à dire que t'es pas en train de manger parce que t'as envie de la manger ou parce que tu sais qu'il va y avoir M'suki tu vas la manger parce que tu sais que Dieu il te l'a demandé parce que tu dis voilà je mange cette matzah là en disant je vais me réaliser en tant qu'Israël parce que j'ai besoin de cette matzah pour rentrer dans un autre niveau l'aile à c'est d'air pour rentrer dans la nuit qui met de l'ordre vous avez compris ? on revient au niveau au niveau de ça c'est Israël ça c'est les nations du monde ça c'est l'Aqdusha ça c'est la Touma ça c'est le Khosher ça c'est le Or vous avez compris ? c'est de remettre les choses à leur place et aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? le bilboul le bilboul tout est tout est mélangé tout est mélangé on sait pas quand c'est le jour quand c'est la nuit on est dans l'obscurité même en pleine journée on est tous appelés par tout plein de choses encore aujourd'hui on recommence à faire des des afghanotes contre les religieux on pense que les religieux sont mauvais pour le pays d'Israël on pense qu'ils apportent des problèmes au pays d'Israël encore une fois on trouve que le cancer d'Israël c'est les religieux pourquoi ? ça nous a amené le 7 octobre on a détruit les barrières on a détruit Yom Kippour on a allumé les choses Simchat Torah le jour où on doit être Bessameach le plus grand niveau de toutes les fêtes puisque c'est ce qui clôture les fêtes Simchat Torah à la clôture on s'est fait ouvrir la clôture non mais je sais pas si vous vous rendez compte quand on va comprendre qu'il s'est passé le 7 octobre si on ne voit pas par rapport à la Torah c'est qu'on n'a rien compris ou qu'on les passe à côté de beaucoup de choses malheureusement c'est pas une guerre c'est pas une guerre avec le Hamas c'est une guerre c'est plus qu'un message c'est la guerre de la fin des temps c'est la guerre pour éveiller le peuple d'Israël à quoi ? à la Teshuva reviens reviens c'est tout Dieu il demande rien d'autre reviens il demande pas d'être déguisé en rabbin il demande de revenir comme tais-toi c'est tout et c'est ça et tout ça ça servit à ça tout ce qu'on a vu les maquotes les maquotes et pourquoi les maquotes ? parce que mesure contre mesure Dieu il donne pas les maquotes parce qu'il s'est dit tiens ceux-là ils sont pas gentils on va leur donner du sang ça c'est pas le vrai Dieu nous on croit dans le vrai Dieu c'est ça qu'on a pour comprendre dans la Torah c'est-à-dire que justement Hachem c'est pas un être cruel qui dit tiens je vais tenir cela comme ci comme ça mais non Dieu il est il est émette il est émette Dieu il est émette mais n'oubliez pas une chose c'est que vous savez que toutes les lettres de l'alphabet hébraïque c'est avec quoi Dieu il a créé le monde il a utilisé les lettres pour créer l'alphabet c'est des combinaisons ésotériques de nom de Dieu le Sefer Torah c'est que des noms de Dieu qui sont bien agencés pour pouvoir faire une histoire d'accord ? dans l'absolu on va vulgariser un petit peu mais comprenez bien que un jour on a dit à Rabbi Meir Balanes on vous connaît Rabbi Meir Balanes c'est ici d'accord ? que son mérite nous protège Bézra Tachem on lui a dit je sais plus qu'est-ce qu'il lui a dit mon fils c'est quoi ton travail il lui a dit mon travail c'est je suis sofer je suis script il lui a dit fais très attention mon fils il lui a dit pourquoi ? il lui a dit parce que une seule erreur et tu peux retourner le monde il lui a dit pourquoi ? une seule lettre qui manque tu peux retourner le monde pourquoi ? parce qu'il y a marqué Hachem et Hachem votre Dieu et vérité si tu oublies le lève ça fait quoi ? mettes t'as compris ? c'est pour ça qu'un Sefer Torah qui manque une seule lettre il est pas saoul vous avez compris ? c'est un niveau de compréhension de savoir qu'on a une responsabilité vis-à-vis de quoi ? vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu c'est pour ça que c'est dur d'être juif c'est pour ça que c'est dur faire les mitzvot c'est pour ça que même quelqu'un qui se convertit c'est quelqu'un qui se convertit je sais pas si vous avez connu des gens qui se convertissent avant la conversion c'est c'est du feu c'est du feu toi t'as l'impression d'être un païen à côté mais un truc de fou un truc de malade t'as l'impression lui c'est le rave et toi t'es il t'apprend des choses des choses que t'as jamais vu de ta vie d'accord ? et puis il se convertit et puis là il descend qu'est-ce qu'il s'est passé ? il est moins bien il a arrêté d'être non il a eu sa nechama de juifs qui est monté donc quand il a sa nechama de juifs qui rentre il a aussi son yé de Sahara de juifs qui rentre et c'est plus facile de faire 7 mitzvot que d'en faire 613 vous êtes d'accord ? donc c'est là le niveau vous comprenez ? donc on est particulier je sais pas pourquoi je me suis garé là-dedans ce soir c'était pas encore une fois c'était du freestyle c'était pas prévu comme d'habitude tu sais bien on a eu qu'une page en plus donc on finira jamais de dipler ce soir ça c'est sûr et certain mais vous comprenez Dieu donc il a il a puni les les égyptiens midak et les genmidak mesure pour mesure d'accord ? parce que lui il est dans le sedeq hachem c'est quoi ? il est dans la justice d'accord ? et la première plaie la plaie du sang d'accord ? c'est il nous dit ici toutes les sources d'eau de l'Egypte elles se sont transformées en sang pourquoi ? parce que le roi il avait ordonné que tous les enfants à venir les enfants à naître les garçons à venir ils soient jetés dans le Nil donc c'est pour ça qu'elle a été punie en premier pour punir Pharaon qui avait ordonné de jeter les enfants d'Israël dans le Nil d'accord ? bien sûr il avait aussi ordonné de jeter les les non-juifs vous savez ou pas ? non bah si parce que comme il ne savait pas si Moshe était égyptien catholique protestant ou juif donc ils ont jeté tout le monde ils ont jeté tout le monde dans le Nil mais le plus gros qu'ils ont jeté c'est les pnés d'Israël c'est pour ça que Myriam elle lui a dit quoi à son père dans la Gmarasota ? qu'est-ce qu'elle lui a dit là-bas ? qu'est-ce qu'elle lui a dit Myriam ? toi t'es plus méchant que Pharaon ? tu lui dis t'es plus cruel que Pharaon lui a dit son père elle lui a dit pourquoi tu me dis ça ? elle lui a dit Pharaon il a fait le décret que sur les garçons mais toi en te séparant de ta femme en te séparant de ta femme tu fais le décret et sur les garçons et sur les filles bah oui on peut avoir un garçon ou une fille on est d'accord ? il a dit toi tu empêches tout le monde de venir et puis lui il fait la mort sur le corps mais toi tu fais la mort sur le corps et sur l'âme puisqu'ils ne viennent pas du tout donc il lui a dit t'es plus cruel il a écouté il a épousé sa femme il a ré-épousé sa femme on va dire d'accord ? mais Pharaon aussi se baignait dans le sang il se baignait dans le sang des enfants oui parce qu'il avait la lèpre il est égorgé si mes souvenirs sont bons si je dis pas de bêtises vous savez moi les chiffres c'est problématique 150 enfants le jour 150 enfants le soir d'accord ? pour pouvoir se baigner dans un bain de sang parce qu'il avait la lèpre et ouais c'était pas facile à l'époque c'est pas facile à tel point que nos sages disent c'est quoi Mitzraim ? c'est Geynam Patuach c'est le... c'est la... l'enfer à ciel ouvert d'accord ? imagine vous avez vu le film ? ils sont dans la boue ils meurent là ils meurent dans la boue ils continuent à piétiner il manque une pierre on met un bébé à l'intérieur du mur à la place d'une brique on est pas dans quelque chose de simple 86 ans d'exil n'oubliez pas une chose d'accord ? c'est qu'en plus de ça ils étaient cruels les égyptiens vous avez vu un peu Mitzraim sur les travaux qu'ils donnaient d'accord ? donc il y a des travaux à faire quand t'es esclaves d'accord ? pourquoi ils ont été si blessés les égyptiens ? parce qu'ils étaient méchants et qu'ils étaient perfides d'accord ? par exemple qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils demandaient au Bné Israël de tenir les bougies pour qu'ils puissent manger aux chandelles d'accord ? mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils leur mettaient la bougie dans la main et qu'est-ce qu'il se passait ? ils se brûlaient les mains mais ils n'avaient pas le droit de bouger ils n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes ils n'avaient pas le droit de faire tant que la lumière était allumée donc c'est une souffrance déjà physique mais en plus morale c'est très violent ils donnaient aux femmes de faire des travaux d'hommes et aux hommes de travaux de femmes pour pouvoir les rabaisser encore plus c'était compliqué l'Egypte c'est pas simplement un pays qui nous a fait du mal c'est qu'ils ont été mauvais avec nous c'est-à-dire qu'ils ont dépassé le niveau il a dit à Dieu il avait dit à Abraham et ils seront étrangers en terre étrangère ils seront esclaves aussi et je punirai le peuple mais pourquoi autant parce que quand tu fais ton rôle tu vas prendre une claque mais quand tu fais ton rôle mais que tu vas au-delà de ce qu'on t'a demandé tu prends une claque vous avez compris c'est ça la différence c'est là qu'on est au niveau de l'Egypte ils ont abusé de leur pouvoir encore une fois encore une fois on revient encore toujours à la même source qu'on n'arrête pas de parler ces derniers temps je sais pas si vous avez fait attention qui s'appelle l'orgueil l'orgueil qu'est-ce qu'il était pharaon orgueilleux orgueilleux vous avez compris c'est l'orgueil qui perd l'homme aujourd'hui c'est l'orgueil qui fait tomber tout le monde regardez aujourd'hui tous les tous les tous les tous les dirigeants mondiaux qu'est-ce qu'ils ont l'orgueil à un niveau incroyable c'est terrifiant on a jamais vu ça pourtant aujourd'hui ils ont plus aucun charisme aujourd'hui ils ont plus rien on dirait des toccards regardez à l'époque regardez à l'époque je vous parle de pas il y a 100 ans il y a 40-50 ans 70 ans ils ont été respectés comme encore avant même il y a 20 ans voilà mais c'était des bonhommes c'était des bonhommes c'était des bonhommes ils avaient un charisme ils n'avaient pas besoin de se la péter pour pouvoir aujourd'hui il faut qu'ils montrent qu'ils montrent qu'ils sont eux moi je suis ils sont rien à l'époque ils avaient du respect ils avaient une dignité aujourd'hui il y a plus de dignité alors on finit sur la plaie on a combien de temps là mon frère ? un calme bon ça va aller alors il nous dit ici que la plaie du sang elle a commencé quand Pharaon il était dans son palais magnifique d'accord qu'il avait construit à côté du Nil et étant donné que l'eau elle entourait son palais le palais il avait l'air majestueux et de loin on avait l'impression qu'il flottait en fait le palais le Pharaon comme c'est rapporté ici Midrash d'accord ? et lui il était dans son palais bien sûr il était placé roi à côté du palais Moshe il a rencontré le roi qui était parti faire ses besoins d'accord ? parce qu'il ne faisait pas ses besoins de la journée il est parti le matin c'est un dieu les dieux ne font pas leurs besoins d'accord ? et il lui a dit au nom d'Hachem laisse partir le peuple d'Israël de ton pays avant que tu prennes la première claque d'accord ? le roi le roi d'Egypte il n'a pas il n'a pas écouté alors Aaron il a levé son bâton il a tapé le fleuve d'accord ? et à partir de là à partir du moment où Aaron il a tapé le fleuve le fleuve il s'est transformé en sang pourquoi c'est Aaron et pas Moshe qui a tapé le fleuve ? il a sauvé Moshe exactement à Karatatov il faut savoir faire preuve de reconnaissance envers chaque chose si on voit avec Moshe Rabbeinu qu'il n'a pas tapé ni le fleuve la première fois ni le fleuve la deuxième fois pour les grenouilles ni la poussière pour faire les poux parce qu'il a vu la Karatatov envers le fleuve qui lui a sauvé la vie quand il a été posé à l'intérieur par sa mère et il a eu une reconnaissance aussi avec la poussière pourquoi ? parce que sous la poussière il a enterré l'Egyptien qu'il avait tué donc Moshe Rabbeinu ne peut pas faire preuve d'ingratitude donc si Moshe Rabbeinu on apprend de lui là qu'on ne peut pas avoir des ingratitudes avec de l'inanimé à plus forte raison avec les gens qui nous ont fait du bien malheureusement aujourd'hui c'est les gens ils peuvent te faire plein de taurot une fois ils vont te dire non ça y est tu l'as en la gorge tu l'as rayé de ta liste d'accord ? une fois il t'a dit non d'accord ? ou bien une fois le type il a il n'a pas été correct oh oublie pas tout ce qu'il t'a fait oublie pas tout ce qu'il t'a aidé oublie pas tous les sourires qu'il t'a fait non toi tu tu rayes de la liste ça fait de l'ingratitude parce que il déteste le plus au monde vous savez où est-ce qu'on apprend ça ? dans la Torah avec qui ? première paracha vérifie Dieu y va dira à Adam a richard tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de tous les fruits du jardin tu les manges de la connaissance du bien et du mal tu ne manges pas oui ou non ? d'accord ? il y a le serpent il y a la femme il y a l'histoire il mange il tombe et après il se cache parce qu'il est nu tout le monde connait l'histoire ok ? Dieu lui dit où tu es ? il lui dit je suis là il lui dit je me cache parce que je suis nu et là il lui dit comment sais-tu que tu es ? il lui a dit pourquoi tu n'as pas écouté l'ordonnance que je t'ai donné ? qu'est-ce qu'il aurait dû dire Adam a richard ? excuse-moi j'ai fait une bêtise il lui a dit comme ça la femme que tu m'as donné elle m'a donné à manger ingratitude et là il prend 10 malédictions et la femme au lieu d'apprendre de son mari il dit pourquoi tu as péché ? au lieu de dire désolé je ne suis pas fait exprès je suis une femme je suis un peu hein ? je suis un peu plus ronde moi désolé d'accord ? qu'est-ce qu'elle lui dit ? c'est le serpent qui m'a fait drac ! dit malédiction et ouais et pas simple hein pas simple hein les douleurs de l'enfantement les douleurs de les douleurs de l'éducation et j'en passe des meilleurs c'est un truc de fou il suffisait de dire désolé j'ai fait une erreur c'était réglé te-chu-va te-chu-va orgueil encore une fois on finit il nous reste plus beaucoup de temps donc Moshe Moshe il n'a pas fait la plaie il n'a pas fait cette plaie là pourquoi ? parce qu'il ne veut pas il ne voulait pas être un gras vis-à-vis de l'eau qu'il avait sauvée lorsque sa mère l'avait mis dans cette petite arche sur le Nil et quel mot on va employer pour le petit le petit couffin dans lequel il est Moshe ? la Teva et comment elle s'appelle avec Noach ? la Teva la Teva et c'est qui Noach ? et c'est qui Moshe plutôt ? Moshe c'est Noach Moshe c'est Noach Moshe c'est Noach Moshe c'est la réincarnation de Noach c'est pour ça que toute la vie de Noach elle est autour de l'eau et toute la vie de Moshe autour de l'eau c'est l'inverse ? c'est Noach ? Moshe c'est la réincarnation de Noach c'est avant Moshe Noach c'est le déluge d'accord ? donc c'est deuxième paracha du livre de la Torah et Moshe il vient à partir de Shemot le deuxième livre d'accord ? donc il est bien après et Moshe c'est aussi Evel Moshe c'est Evel Moshe c'est Noach Moshe c'est Chechette Moshe c'est Moshe aussi d'accord ? après lui non aujourd'hui il n'y a pas un tel grave c'est Moshe Mordechai c'est Moshe Mordechai c'est Moshe Mordechai c'est Moshe après c'est une étincelle d'accord ? de Moshe Yaakov c'est Adamarichon il y a plein de choses comme ça il y a plein de choses comme ça on nous dit que Rahav Rahav la femme de Yeshua Binoun par exemple c'est la réincarnation de Zulekha la femme de Potifar qui a voulu faire tomber Yosef et ça et ça et la réincarnation de Rahav c'est Hannah la mère de Shmuel c'est la réincarnation de Rahav donc il y a plein de niveaux de réincarnation on va pas faire un cours sur les Gilgulim parce qu'on est parti pour 3h là c'est pas possible après ta femme va pas être contente donc le Nil qui était un des dieux de l'Egypte d'accord ? il s'est transformé en sang pour montrer au roi et à tous ses sujets d'accord ? le fait que c'était pas du tout absolument pas un un dieu non seulement c'est pas simplement les eaux du Nil qui se sont transformés en sang tous les endroits où il y avait de l'eau ils se sont transformés en sang les fleuves les puits les arbres et les pierres ils se sont transformés il y avait du sang là-bas d'accord ? ainsi que les jus les jus des fruits que pressés que pressés les égyptiens pour pouvoir boire ils se transformaient en sang c'est cool tu te fais un jus de citron et t'as un jus de sang bon à mon avis pour faire des perfusions c'est pas trop mal faire des transfusions sanguines ils avaient de quoi faire sur leurs vêtements il y avait des taches de sang sur dans les maisons de leurs idoles d'accord ? toutes les idoles elles étaient recouvertes de sang et rien que leur vue elles faisaient peur ils se sont dépêchés les égyptiens qui avaient soif d'aller voir les juifs qui n'avaient pas été touchés par la plaie d'Egypte ils leur ont demandé de pouvoir boire dans leurs ustensiles d'accord ? parce que eux ils avaient de l'eau qui était pure mais à partir du moment où ils touchaient l'eau des juifs avec leur bouche elles se transformaient en sang ça a duré 7 jours ils ne sont pas morts de soif attends 2 secondes même quand ils buvaient ensemble avec un juif dans le même verre donc ils mettaient une paille chacun d'accord ? imagine ils ont une belle coupe il y a de l'eau à l'intérieur le juif il tient il boit de l'eau l'égyptien il met sa paille et il boit du sang en même temps au même moment rassera ça devait être rassera d'accord ? et eux ils buvaient de l'eau pure les juifs ils buvaient de l'eau pure boit du chouette boit du chips et l'eau des juifs qui arrivaient à la bouche des égyptiens elle était du sang d'accord ? la plaie la plaie d'Egypte du sang elle a duré une semaine les égyptiens ils ont eu beaucoup beaucoup de mal ils ont vraiment souffert jusqu'au moment où ils ont compris que lorsque ils allaient acheter leur eau aux juifs ils pourraient boire de l'eau pour pouvoir rester en vie il fallait qu'ils l'achètent aux juifs aux juifs enfin pas à quelqu'un d'autre aux juifs ainsi que il nous dit ici alors les égyptiens ils avaient des khartoumim ils avaient des sorciers il nous dit ici que les sorciers aussi ils ont réussi à transformer l'eau en sang et donc c'est pour ça que Pharaon il a endurci son coeur bien que la semaine était très dure d'accord il n'a pas décidé de faire sortir les enfants d'Israël maintenant il faut savoir une chose on a dit que Dieu il a fait mida keneged mida pourquoi est-ce qu'il a fait du sang alors ? bien sûr parce que il pensait que c'était le Dieu et donc un Dieu ne saigne pas mais qui plus est aussi parce que les les égyptiens ils traquaient les femmes juives qui allaient autour d'une île se tremper au migvé et les empêcher de se tremper au migvé donc si les femmes juives ne se transmettent pas au migvé elles ne pouvaient pas avec leur mari donc c'était la mort du peuple d'Israël donc mida keneged mida le sang appelle le sang vous avez compris ou pas ? et il n'y a pas qu'une question de il n'y avait pas que dans cette plaie là il faut savoir qu'il n'y avait pas qu'une question de de boire aussi il y avait une question d'odeur le sang ça sent fort ça sent mauvais c'était horrible il faut savoir que toutes les plaies elles étaient terrifiantes parce qu'elles avaient plusieurs niveaux de punition et la première il n'en reste même pas 10 minutes c'est ça ? la première elle était très difficile parce qu'elle touche à quoi ? elle touche à la nécessité première du corps humain et on peut rester très longtemps sans manger mais sans boire combien ? 3 jours 3 jours comment on sait 3 jours ? d'où on l'apprend ? la Torah le Shabbat le Lundi non on l'apprend de la Megillah Tester tout le monde jeûnez pour moi jeûnez et ne buvez pas pour moi pendant 3 jours pourquoi 3 jours ? parce que c'est Mélateva parce qu'après on meurt mettez-vous en danger Messie Routnefesh on revient encore une fois à la Messie Routnefesh Moshé Rabbeinu mais pourquoi Moshé ? Moshé ? inversez le nom de Moshé HM 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 et Moshé c'est ensemble ils sont ils sont en ils marchent en reflet c'est le reflet d'Akadosh Baruch Hu sur terre Moshé Rabbeinu c'est pour ça qu'il est Meir Panim qu'il a les cornes pas les cornes les les faisceaux de lumière vous avez compris ? mais au niveau de la terre c'est pour ça qu'il devient Isha Elokim Moshé Rabbeinu c'est le plus grand prophète de tous les temps et il est tellement grand il est tellement grand que pour réussir non 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 ça va arrête écoute bien il est tellement grand c'est quoi ça ? de l'enfant non je suis pas malade écoutez bien il est tellement grand il aurait pu devenir orgueilleux comme Pharaon il aurait pu devenir prince d'Egypte écoutez bien quand même mais n'oubliez pas que Moshé Rabbeinu vous l'avez vu le film ou pas ? vous l'avez vu le dessin animé ? Moshé c'est un vrai prince d'Egypte c'est sympa mais Moshé il devait devenir prince d'Egypte Moshé je veux dire c'est pas simplement qu'il était aimé de Pharaon il était adoré de Pharaon Pharaon il n'arrivait pas à décrocher ses yeux il nous dit le midrash de Moshé tellement qu'il était imprégné d'accord et il a décidé de fermer ses routes des fèches pour aller sauver ses frères Moshé il aurait pu se la péter comme Pharaon dire oh dis moi je suis prince d'Egypte moi comment tu me parles je fais ce que je veux il aurait pu dire écoutez les juifs vous pouvez crever dans votre bout moi je reste dans le palais je suis en détente j'ai la belle vie j'ai les servantes j'ai les esclaves j'ai le char j'ai les bouelles étoffes j'ai la meuf qui me frotte le dos j'ai toutes les femmes à mes pieds je suis prince d'Egypte j'ai les bijoux hé ! il aurait pu en tant que prince d'Egypte il aurait pu encore plus en tant que représentant divin sur terre imagine je suis le plus grand de tous les prophètes moi Baba j'ai parlé avec Dieu face à face c'est pas comme Mahomet qui s'est caché dans la caverne et qu'on sait pas ce qu'il s'est passé ou comme Jésus qui a été dans le Codèche à Kodashim et qui a volé le Jemamephorash le nom de Dieu pour faire des miracles c'est pas ça lui il parle lui il parle il crée une réalité Moshé Rabbeinu il aurait pu dire moi Baba c'est marqué même dans la Torah vélo comme David que Moshé Bé Israël il n'y aura pas un avis comme Moshé en Israël c'est à dire qu'il n'y aura même pas un avis comme ça dans le monde entier comme Moshé vas-y aujourd'hui tu connais demain Sertot et tu demandes qu'on t'embrasse les mains et les pieds aujourd'hui tu as fini le chasse tu demandes qu'on s'agenoue devant toi Moshé connait toute la Torah il a reçu la Torah d'Akotosh Baruch Hu il aurait pu se la péter ou pas ? il n'y aura pas Moshé qui revient attends attends je n'ai pas fini qu'est-ce que c'est la plus grande vertu de Moshé ? Anav l'humilité et pas seulement l'humilité l'homme le plus simple sur la surface de la terre vous imaginez ? et c'est pour ça qu'il est si grand parce qu'il est si humble fuis les honneurs ils te suivront fuis les honneurs ils te fuiront tu veux dire quoi ? pourquoi quand on attend le Mashiach on dit que le Mashiach descend de David etc c'est pas juste Moshé effectivement mais c'est la même neshama c'est la même neshama c'est la neshama de Moshé c'est la nitsot de Moshé c'est l'étincelle divine de Moshé Rabbeinu qui va se réincarner dans le Mashiach descendant de David Amélière donc c'est toujours la même chose en fait si tu veux une neshama une neshama déjà tu ne peux pas la quantifier tu ne peux pas l'expliquer parce que c'est pas c'est pas matériel une neshama tu ne peux pas dire cette neshama c'est la neshama d'un tel et c'est fini cette neshama elle a une capacité même de se diviser elle a une capacité d'être un homme elle a une capacité d'être une femme elle a une capacité dans la même génération d'être dans plusieurs personnes écoute bien que disent nos sages c'est marqué si mes souvenirs sont fonds dans Shah Raghul Ghulim du Ramad Pano je crois je ne suis pas sûr mais en tout cas il dit là-bas ou 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 quand il parle de Shah Raghul Ghulim là-bas je ne sais plus exactement dans quel livre c'est marqué là-bas par rapport au Ghul Ghulim la réparation d'une réincarnation dans la même génération tu peux avoir une même neshama divisé dans plusieurs personnes et une elle va faire la réparation de telle chose l'autre de telle chose l'autre de telle chose et l'autre de telle chose et par ce travail-là elles vont réussir à faire un tikkun complet d'un de plusieurs niveaux tu comprends ? puisqu'on est là pour réparer elles se connaissent pas forcément pas forcément pas forcément et après il y a plusieurs niveaux vous avez vous avez jamais eu cette sensation d'avoir l'impression de d'avoir déjà fait quelque chose d'avoir été quelque part c'est ton ancien neshama pourquoi pourquoi tu as plus de sensibilité sur certaines choses et que d'autres pourquoi tu vas arriver à écouter un rave et pas un autre vous avez jamais posé cette question ? tu t'écoutes des raves franchement t'as envie de prendre le livre et de lui jeter à la figure oui ou non ? pourtant le mec c'est un talmit chacham il est cool il est bien mais il donne un malaise pourtant le cours c'était un cours sur Shabbat sur la paracha de la semaine oui ou non ? et tu vas écouter un autre rave tu vas le kiffer c'est bien il est moins érudit que l'autre il est il est pas plus sympathique mais oh t'as l'impression de respirer avec lui parce que ta neshama elle est liée à celui-là et pas avec l'autre voilà pourquoi parce que ta neshama elle lui parle elle se parle leur neshama donc même si tu le connais pas c'est pas important ça peut être lié aussi à des choses qui sont qui sont matérielles par exemple des fois si on aime telle ou telle chose c'est lié aussi à la neshama par exemple tu t'aimes l'abcayla ? ouais c'est normal ça ça c'est normal non quelqu'un justement quelqu'un il est c'est pas mon cas mais je connais quelqu'un ils sont complètement ashkenaz 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 ouais ils adorent la dame france c'est pas grave c'est possible franchement tu leur dis qu'ils veulent quand ils veulent non ça peut être tu sais c'est un niveau aussi de comprendre que on peut pas t'expliquer pourquoi non j'ai compris mais tu sais c'est que chaque chose qui va se passer c'est ce que tu dis j'ai très bien compris oui c'est possible mais limiter la dame france c'est un peu c'est un peu vulgariser à mort le truc mais en fait si tu veux c'est que tout ce qu'on va avoir autour de nous tout ce qui va être dans notre vie que ce soit la nourriture les amis les objets les comment les centres d'intérêts les centres d'intérêts tout ce qu'on va avoir ils vont nous permettre de dévoiler le divin à notre niveau je t'explique d'accord comment comment est-ce que tu peux expliquer que des fois tu vas avoir un ravin d'accord mais il est aussi médecin pourquoi il a besoin d'être médecin parce qu'il a besoin de passer dans son service divin par la médecine l'autre il va être comptable l'autre il va être avocat parce que c'est important d'avoir un métier d'accord il y avait bien il était cordonnier il était cordonnier il était cordonnier on dit que dans chaque couture qu'il faisait d'accord c'était un service divin chaque point de couture qu'il faisait dans les chaussures il réparait les chaussures c'était du service divin pourquoi ? c'était un cordonnier pourquoi ? c'est comme ça chacun il a son niveau tu peux pas expliquer pourquoi tu comprends ? et chacun a son niveau et plus tu vas utiliser aussi ta capacité de métier et de choses et plus tu vas le dévoiler des fois tu vas le dévoiler dans la bouffe des fois tu vas le dévoiler dans ton métier des fois tu vas le dévoiler dans ton potentialité et dans tes les choses que tu détiens un il va avoir besoin pour pouvoir se réaliser dans son service divin il va avoir besoin d'une maison d'accord ? de 300 mètres carrés ok ? avec jardin, machin, piscine il a besoin de ça pourquoi ? parce que lui il va ramener beaucoup de monde dans sa baraque par exemple ok ? il va faire que tous les habitants il habite dans un village par exemple je sais pas moi perdu au milieu de nulle part d'accord ? il va faire que sa piscine ce soit le migué pour les hommes tu vois ? donc lui il va avoir besoin de ça il a besoin de la belle voiture pourquoi ? parce qu'il faut qu'il aille chercher le ravintel ou il faut qu'il ait un certain standing pour pouvoir récupérer de l'oseille pour la Torah tu as compris ? et l'autre il a besoin de quoi ? il a besoin d'une petite 4L il a besoin d'une petite maison il a besoin de choses simples pour faire son service divin mais le niveau du service divin il est le même tu as compris ? sauf que chacun il a besoin de sa matérialité propre donc un il va avoir besoin de Zabhut même s'il est Ashkenaz et l'autre il va avoir besoin de Giffel Tefiche même s'il est Sfarad tu comprends ? parce qu'il faut comprendre que le Inyan il est quoi ? c'est avoir du Nachatruach il faut réussir à avoir du Nachatruach quand tu vas servir à Kadosh Moukhou par exemple à Shabbat tu as besoin d'avoir un honneur tu veux avoir un kiffé parce que si tu ne kiffes pas ta Torah elle vient comme il l'a dit qu'est-ce qu'il a dit ? le Rav il l'a dit dimanche il a dit ou elle devient un élixir de vie ou elle devient un élixir de mort si ta Torah d'accord ? tu l'as fait avec la tête de Tishabé si à chaque fois que tu fais une mise tu as envie de mourir c'est pas un élixir de vie c'est un élixir de mort pour être heureux et pour faire son service divin et bien il a compris que c'était un ustensile de travail d'Akadosh Moukhou est-ce qu'on peut apprendre ça aussi de ce qu'on n'arrive pas ? c'est-à-dire de ce qu'on n'a pas ? c'est-à-dire ? dans le sens où quelqu'un il commence maintenant il fait des études il veut devenir médecin ça marche pas et puis il essaie il essaie il essaie ça marche pas il fait je sais pas moi c'est vrai exactement on a le ton carrelage derrière c'est possible ? parce que des fois les voies les voies que tu penses toi qui sont bonnes c'est pas les bonnes voies c'est pas les bonnes voies et il faut savoir que le cheminement le cheminement il est particulier pour arriver à ton service divin il est très particulier tu peux te demander moi si tu m'avais dit il y a 20 ans de ça tu donnerais des cours de Torah tous les mardis je t'aurais dit écoute sois gentil arrête de me dire n'importe quoi et reste tranquille si tu m'avais dit toi tu vas écrire 3 Sefer Torah je t'aurais dit oui bien sûr jamais de la vie ok ? Dieu il m'a fait passer par un cheminement d'accord ? je me demande comment je donne un cours ce soir je dis franchement c'était quasiment impossible il a fallu que je passe par les beaux-arts pour arriver aujourd'hui à donner des cours de Torah et il y a un autre si tu passes par les beaux-arts et bien il va rester là-bas t'as compris ? donc chacun son niveau pour pouvoir arriver à son service divin chacun il est à son niveau et chacun il va devoir comprendre les messages divins dans tout ce qui l'entoure mais est-ce que la façon de comprendre je suis désolé pour la question non vas-y je t'en prie c'est eux qui ne sont pas contents pour l'heure moi ça va moi je suis pas pressé est-ce que la façon de comprendre on va prendre un exemple que tout le monde peut comprendre maintenant une personne elle vient d'arriver en Israël elle cherche un appartement elle pense que comme tu viens de le dire elle pense qu'il lui faut un appartement comme ça dans quelle ville etc ça marche pas ou alors c'est très dur ou alors c'est des conditions qui lui pèsent etc alors l'autre maintenant il dit voilà je trouve cet appartement tout est facile est-ce que c'est là où tout est facile qu'Hachem veut qu'il veut qu'il veut selon les voix d'Hachem il y a eu ça c'est Dieu qui décide oui mais ça veut dire on comprend la décision ça veut dire que la décision elle est forcément elle t'amène quelque part d'autre d'accord ? moi quand je vais à Jérusalem je vais m'installer à Jérusalem et moi ce que tu dis moi je l'ai vécu mais à 10 millions de fois mais à 10 millions de fois Hachem Pratit ça s'appelle Hachem Pratit en fait là où c'est facile non pas forcément ça s'appelle Hachem Pratit à un moment donné tu lui vas donner des signes d'accord ? je devais signer un appartement on avait trouvé un appartement à Jérusalem pour trouver un appartement à Jérusalem à l'époque je te parle de ça il y a une quinzaine d'années c'était déjà compliqué d'accord ? parce qu'il te demandait des loyers de fou pour des trucs terrifiants à un moment donné on est rentré dans un appartement d'accord ? il voulait on va dire si on le met à au loyer d'aujourd'hui il en voulait peut-être 6 milles chez quels d'accord ? quatrième étage sans ascenseur dans un vieil tu sais vieil vieil immeuble et quand le mec il a ouvert la porte l'appartement était brûlé les murs non 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 je te promets les murs ils étaient noirs quoi j'avais cru qu'il y avait eu le feu d'accord ? et il m'ouvre la salle de bain à un moment donné il me dit là c'est un agent immobilier il me dit là c'est la salle de bain j'ai cru qu'ils avaient t'as vu ça ? ben la salle de bain était comme ça et qu'est-ce qu'il me dit le mec ? t'inquiète pas on peut se faire une anaha ouais mais j'ai compris tu comprends ? c'était pas pour moi après juste après ça je devais signer un appart j'y vais à Hedon à l'époque le mec il me dit on a rendez-vous à 7h je quitte plus tôt le travail je vais chercher ma femme on va machin on arrive à Gérus écoute bien on arrive à Gérus mais quand je te dis on arrive on passe le pont là tu sais là hop on est dans Gérus on arrive pas à voir le mec ok ? on arrive pas on l'appelle on l'appelle on l'appelle on l'appelle on arrive pas à l'avoir bout de 10 fois on arrive à voir le mec maintenant on était chaud hein c'est le truc qu'on avait trouvé le mieux on appelle le mec il y a alors qu'est-ce qui se passe ? on a rendez-vous à 7h30 machin et tout pour signer l'appartement je vous loupe plus je le garde pour mon frère ou je sais pas quoi ma mère elle veut pas une histoire de fou je vous loupe plus le mec il me dit c'est quoi ce balaga ? ma meuf elle est pas bien maintenant je la suive de pas une autre c'est pas grave ma meuf elle est pas bien machin et tout je lui dis écoute Capora à Colm et HM elle me dit à Colm et HM à Colm et HM et c'est vrai mais euh dans une semaine il faut qu'on déménage je sais plus combien de temps après tu vois je lui dis écoute on verra t'inquiète pas ne me casse pas la tête on verra d'accord j'ai un pote il m'appelle quelques jours après il me dit c'était lui qui m'avait amené voir l'appartement brûlé il me dit écoute j'ai un appartement pour toi merveilleux je lui dis écoute rien de te moquer de moi la dernière fois tu m'as dit merveilleux tu m'as amené dans dans Fort-Moyard je lui dis arrête tes bêtises je lui dis arrête tes j'ai pas que ça à foutre il me dit si si tu viens faut absolument que tu le vois maintenant quand il m'appelle écoute bien il m'appelle il m'appelle il m'appelle c'était deux jours avant Soukotte deux jours avant Soukotte maintenant moi alors pourquoi j'étais pressé de déménager parce que je devais je travaillais à Jérusalem et je vivais à Hdod et je faisais Jérusalem Hdod tous les jours donc c'était une grande galère d'accord en plus à l'époque il n'y avait pas les mêmes transports il n'y avait pas les mêmes transports qu'aujourd'hui j'étais galère donc j'étais pressé de trouver un appartement et il me dit faut que tu le vois je lui dis écoute bah bah t'es gentil c'est dur il me dit c'est un truc neuf je lui dis arrête toi toi et tes trucs neuf j'appelle le mec machin et tout le mec il me donne rendez-vous donc le lendemain d'accord le lendemain il me dit tu peux venir voir l'appartement à midi et demi un truc comme ça maintenant ce jour même c'est Soukotte le soir c'est Soukotte moi je passe Soukotte où ? à Ranana je viens le mec il vient j'y vais maintenant je lui dis je suis obligé d'aller le voir il me dit c'est neuf je vais aller le voir je vais voir l'appartement une tour neuf neuf hein je rentre dans l'appartement il y a encore des plastiques sur les portes ok je lui dis il me plait je lui dis on signe quand regarde là regarde là il me dit on signe tout de suite je lui dis quoi on signe tout de suite je lui dis c'est il me dit soit tu le prends tout de suite soit tu le prends pas je l'ai signé j'ai fini j'ai appelé ma femme mais non ma femme elle l'a même pas vu hein je lui dis on l'a signé elle me dit comment on a signé je lui dis qu'on a signé je lui dis qu'on a signé je lui dis un appartement tout neuf terrasse non il n'y a pas de terrasse machin la cuisine toute neuf tout était neuf il n'y a qu'un loyer bien un loyer bien à l'époque en plus d'accord comment ça il me dit je lui dis j'ai signé c'est fini c'est bon alors regarde truc de fou j'arrive à la Tachanata Markazit il n'y a plus de bus quoi ? il n'y a plus de bus et je me trouve à Jérusalem lorsque je dois passer Shabbat et bah j'ai du prendre un texte mais voilà j'avais un appartement donc j'ai loupé cet appartement pour avoir cet appartement magnifique on est resté 3 ans là-bas on est resté 3 ans là-bas donc bah ou Kachem c'est Hachapotit dans toutes les choses des fois tu as des coches d'accord une fois encore pour te raconter une petite histoire on va finir là-dessus si Dieu veut d'accord quand c'est pas le moment quand Dieu veut pas c'est pas c'est clair ma vraie question c'était quand tu y arrives pas quand tu y arrives oui oui non il y a des choses c'est pas le moment c'est pas le moment c'est pas le moment peut-être que ça s'est décidé mais c'est pas le moment regarde il y a quelques années de ça il y a quelques années de ça quelques années de ça j'ai créé un Sefer Torah et la personne qui m'a acheté le Sefer Torah elle vit en France bah ou Kachem c'est devenu mon ami et tout mage et un jour il me doit me faire un virement d'accord par Western Union maintenant c'est mon salaire donc si j'ai pas le salaire je suis en galère et il me dit c'est bon je t'ai fait le virement il n'y a pas de soucis tu peux aller chercher je vais à la poste j'arrive à la poste la meuf elle me dit désolé Western Union il marche pas chez nous c'est pas grave maintenant tu sais j'étais en la rate j'avais besoin de cette ozaille j'étais je vais dans une deuxième poste d'accord elle me dit il n'y a pas d'internet chez nous j'arrive à la troisième fermé je dis c'est pas possible je suis rentré chez moi je dis c'est pas pour aujourd'hui d'accord le lendemain matin tu vas à la poste direct ça a duré cinq minutes là j'ai perdu une heure et demie une heure et demie j'ai perdu le lendemain cinq minutes j'avais mon Western Union c'est pas le moment c'est à un moment donné si c'est pas le moment t'as du difficulté t'as des cochistes t'as des machins et quand ça doit s'ouvrir ça s'ouvre directement et malheureusement c'est ça s'appelle Mifra Naïmouna ça s'appelle Mifra Naïmouna c'est le test de Laïmouna est-ce que t'as eu Laïmouna à ce moment là ? oui et si tu vas dire ouais je comprends pas tu me saoules ouais j'ai pas j'ai un peinture alors que j'avais un rendez-vous j'ai machin j'ai ci j'ai ça non c'était pas bon papa mais pour reprendre l'exemple par exemple moi je sais pas faire des chiffres et tournes je sais pas dessiner c'est pas grave maintenant j'ai envie de faire ça ou je veux travailler dans ça alors j'essaye une fois deux fois trois fois t'as pas de talent faut arrêter soit c'est pas pour toi voilà ça veut dire à un moment il faut savoir accepter si t'arrives au niveau de messieurs ou ton nez fèche et tu vois que c'est pas pour toi tu laisses tomber tu passes à autre chose voilà c'est que c'est pas ton truc c'est que ton ticoune on peut pas être ce qu'on veut c'est ça que je veux dire ton ticoune n'est pas fait non ton ticoune ton ticoune n'est pas fait pour ça tu peux faire ton ticoune autrement voilà même un joueur de foot ici il vit via H.Kellon à l'époque je sais pas il était joueur de foot professionnel il est devenu avraire voilà il s'est trouvé dans blindé hein blindé un vrai joueur de foot pas un vous avez pas entendu cette histoire ? un joueur un joueur vous avez jamais entendu parler de ce petit cizozote le rafs nirgueta il s'appelle vous les connaissez sur Torabox ok c'était un footballeur professionnel ligue des champions je sais pas quoi là moi j'y connais rien au foot hein mais le truc c'est voilà il pèse quoi il est dans toutes les il est dans toutes les les ligues les machins je sais pas quoi comment t'appelles ça là il est je crois qu'il jouait même à l'étranger bon je sais pas trop tu vois mais vraiment un 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 joueur et donc déjà bien assis et en devenir vraiment pour être un des meilleurs joueurs du monde le mec il fait tu vas il arrête tout le jour au lendemain il devient avraire son tchikouni il avait besoin de passer par là pour être footballeur et devenir avraire le mec écoute le Kidou Shachem qu'il a fait le Kidou Shachem qu'il a fait un jour il a marqué un but il a levé son t-shirt il a marqué chez Maïsra il a fait chez Maïsraël devant tout le monde il avait une kippa cachée dans son truc ça c'est un Kidou Shachem il y a des fois c'est pas bon c'est pas ça c'est pas pour toi comme je le dis tous les samedis pratiquement d'accord tout le monde ne doit pas être rabbin tout le monde ne doit pas être Moël tout le monde ne doit pas être machin d'accord toi tu dois être médecin toi tu dois être rabbin toi tu dois être charpentier voilà toi tu es électricien chacun il a besoin de son métier tu comprends et donc on sait en fait par rapport au travail par rapport à l'appartement ça va Chaim il faut aller là où toi tu sens que c'est bien aussi c'est à dire l'appartement que toi tu as vu tu t'es senti bien ah ouais sans même d'appeler ta femme je sais ah ouais parce qu'en plus avec toutes les croûtes que j'avais vu comment il était beau d'accord il était tout neuf il était bien fait il était beau il était grand il y avait une chambre immense il y avait une terrasse 14 mètres carrés c'était tout neuf tu étais bien dedans tu savais que tu pouvais aller aller avec tu pouvais rentrer là dedans comprends ? et pour ce que tu fais aussi dans ta vie c'était déjà le fait d'écrire un Sefer Torah si tu viens du Olam de la peinture de l'art etc non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir parce que c'est un talent c'est un talent la peinture c'est une chose le Sefer Torah c'est autre chose dans la peinture il n'y a pas de limite il n'y a pas de règle et la soft route il y a des tonnes de règles il n'y a que des règles d'accord ? donc ça n'a rien à voir tout le monde pense parce que tu décides bien tu peux faire un Sefer Torah ça n'a rien à voir absolument rien à voir c'est deux niveaux différents c'est deux niveaux de vie différents moi je les fais comme Ticoune c'est pas pareil j'ai une histoire que je ne vais pas raconter maintenant parce que sinon on va s'étaler toute la nuit et donc à l'occasion si tu veux on en parlera on va s'arrêter là-dessus et que Béezrat HaShem par ces quelques paroles de Torah on puisse faire devenir le Mashiach que nos Khabibim puissent rentrer chez eux en bonne santé que tous nos soldats ils rentrent à la maison de Béezrat HaShem et que tous les mâles d'Israël ils aient une grande 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 fois chez les mâles et qu'on n'entend que des bonnes nouvelles voilà quand on entend Béezrat HaShem une bonne nouvelle que ta femme doit accoucher que ta femme doit accoucher que ta femme doit accoucher ça ça fait plaisir quand on entend qu'il y a des mariages quand on entend qu'il y a des brides ça ça fait plaisir Béezrat HaShem qu'il bénisse le peuple d'Israël il bénisse tous nos soldats il bénisse toutes les âmes d'Israël pour faire venir le Mashiach Amen